Musique Et bien salut à tous c'était Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bench sur la GeForce GTX 980 Ti Toujours sur la machine équipée du Core i7 2600K avec 16Go de RAM Comme vous avez pu le voir et vous pouvez le voir maintenant, on est sur Project Cars aujourd'hui Pour vous parler un petit peu de ses performances avec cette carte là Alors une chose est sûre comme vous pouvez le voir ça arrive à tomber à 45 images par seconde Beaucoup vont crier au scandale mais quand vous allez voir les options et paramètres que j'ai pu mettre On ira un petit peu plus loin, je vais d'abord vous montrer un petit peu des belles images avant qu'on parle réellement des paramètres Vous allez comprendre de suite pourquoi ça tombe autant Tout simplement parce que le jeu fourmille de modes et de choses qu'on va pouvoir paramétrer Et je me suis simplement sur la 980 Ti contenté de mettre tout à bloc Voilà donc on ira faire un petit tour tout à l'heure de ce côté là Je tenais à dire que même si le jeu est à 51 ou 52 images par seconde avec des drops de FPS parfois aux alentours des 46 Et de temps à autre un petit peu plus avec aux alentours des 60 images par seconde On est quand même sur un titre là une fois poussé tout à fond sur la GeForce GTX 980 Ti Qui ne tient clairement pas les 60 images par seconde constant Ça sera encore pire lorsqu'on va passer du côté des replays Alors certes pendant les replays on ne joue pas mais pour ceux qui aiment regarder de très très belles courses Tout 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 à fond Ça va vraiment être difficile dans le sens où là on va réussir à tomber aux alentours des 40-42 IPS Et ça commence à devenir gênant visuellement Tout au moins ça commence à devenir géant On a des petites saccades, on a des gros FPS drops à ce niveau là Et ça nous allons le voir après les paramètres Donc on va maintenant faire un tour du côté des paramètres Comme vous pouvez le voir il y a tout un tas de paramètres Voilà il y a vraiment de quoi se faire plaisir à ce niveau là Je pense que ce que j'ai mis à fond et qui bouffe le plus C'est dans le champ anti-aliasing Là vous pouvez voir que dans le champ anti-aliasing on a énormément d'options disponibles Je pense que voilà je me suis lâché Je voulais faire dans les benchmarks séparés Je vous avais promis de vous mettre les jeux vraiment à fond en 1080p On verra un petit peu plus tard sur la chaîne Je vous proposerai quelques benchmarks en 4K Je ne pourrais pas faire autant de jeux que j'ai fait maintenant Puisque ça serait juste pas possible J'ai passé ma vie à ne faire que des benchmarks Et ça c'est clairement pas possible Mais bon comme vous pouvez le voir maintenant C'est le premier jeu qui n'arrive pas à mettre à genoux la carte Mais qui arrive quand même à bien 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 lui en mettre un coup dans l'aile Et on sent qu'elle peine un petit peu sur Project Cars Mais bon en même temps ce qu'on a visuellement Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu en adéquation avec les performances qu'on en a On est quand même sur un titre qui a des graphismes Qui méritent j'ai envie de dire Cette demande de puissance Et du coup un SLE ne serait pas forcément de trop sur un titre comme celui-ci Toujours est-il que même avec une seule carte Il reste parfaitement jouable Je rappelle que moi ma carte n'est à aucun moment overclockée Donc du coup ceux qui s'amusent à overclocker leur carte Et leur processeur puisque mon processeur ne l'est pas non plus ni ma mémoire Je n'overclock absolument rien dans mes machines Donc du coup on va pouvoir encore avoir un petit gain en performance Moi pour ma part je ne sais pas quelque chose que je fais Je préfère aller baisser un détail Par exemple baisser d'un cran l'anti-aliasing Et puis du coup hop j'ai un jeu qui tourne un petit peu mieux Voilà je voulais faire un petit tour sur Project Cars Voilà qui est fait Je vous ai montré un petit peu de gameplay en voiture Un petit peu de gameplay en... Un petit peu de gameplay... Un petit peu de mode replay Histoire d'avoir des belles choses à vous montrer Je vais maintenant vous quitter sur ces quelques images En vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Allez à ciao les amis